J'invite maintenant M. Jean-Martin Haussan à présenter sa conférence en route vers 2022. Salut! Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis content d'être ici avec vous aujourd'hui. Vraiment, c'est un… On m'a fait deux demandes depuis ce matin, les deux questions que j'ai le plus eues. En fait, la première, c'est d'essayer de parler moins vite, parce que j'ai ce défaut-là. Je parle vraiment beaucoup trop vite et des fois, moi, je me comprends, mais je suis le seul dans la salle. Donc, je vais essayer vraiment de faire attention. Et l'autre commentaire que j'ai eu le plus, c'est une cravate rouge. Et oui, parce que moi, je refuse d'accepter qu'un parti ait le monopole d'une couleur, tout comme je refuse d'accepter qu'un parti ait le monopole du mot « solidaire », s'il y a un parti qui a été solidaire dans l'histoire du Québec. J'espère que vous allez bien voir, parce que normalement, je parle des arguments pour la souveraineté et déboulonner les arguments qui sont contre la souveraineté. J'en parle adlib sans support visuel. Et pour aujourd'hui, on avait pensé faire une présentation avec un support visuel qu'on pourrait ensuite vous envoyer, si ça peut vous être utile, dans vos circonscriptions, avec vos militants, pour répondre aux arguments qu'on entend souvent du camp fédéraliste, qui sont pas mal toujours les mêmes, finalement, et qui sont tous complètement simples à déboulonner quand on regarde ça. Donc, remettre le Québec au monde. Donc, vous le savez, bien qu'on n'ait pas promis de faire un référendum demain matin, ça ne veut pas dire qu'on abandonne la souveraineté. Au contraire, le Parti québécois est né de cette idée-là et a grandi avec cette idée-là et va réaliser cette idée-là aussi, dans le terme « qui sera ce qui sera », mais ça va se faire, ça c'est sûr, on le sait, on a confiance. Et M. Lisée, notre chef a annoncé en février que dans le premier mandat, il y aura un secrétariat qui va être mis sur pied, un secrétariat officiel d'études pour faire la mise à jour, ou la production, si c'est des nouvelles études, mais un secrétariat pour mettre à jour toutes les études sur la souveraineté qui avaient été faites à travers le temps, par exemple, avec la commission Bélanger-Campot dans les années 90, puis ça avait été remis à jour aussi, évidemment, par M. Parizeau à l'approche du référendum, et au début des années 2000 aussi, mais ça fait un bon 10-15 ans que ces études-là n'ont pas été remises à jour. Et ça va être important dans la préparation du prochain rendez-vous qu'on puisse montrer aux Québécois, de façon pragmatique aussi, autant que de façon culturelle et romantique, comme je dis souvent, que les avantages de la souveraineté sont indéniables. Donc, si on sait exactement où on se situe sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan juridique, sur le plan environnemental, on va pouvoir mieux montrer aux Québécois pourquoi il faut aller vers la souveraineté pour l'avenir et pour la suite des choses. Et donc, la population est en droit de se poser certaines questions. Ce n'est pas tout le monde qui suit ça au jour le jour, les avantages de la souveraineté. Et il y a plusieurs collègues qui en ont fait mention depuis le début de la journée. On a tous des occupations quotidiennes, on a des enfants, on a des familles, on a des choses à gérer. Donc, ce n'est pas tout le monde qui met quelques heures par jour à fouiller les livres d'économie et de sciences politiques pour voir les avantages de la souveraineté. C'est notre rôle de les convaincre de ces avantages-là pour que le prochain rendez-vous soit le bon, pour que le Québec devienne un pays. Et donc, une question qu'on m'a posée ce matin en Scrum, est-ce que la souveraineté, ce n'est pas un peu démodée ou dépassée? Et c'est une question vraiment étrange parce que la première question qu'on pose encore à toute personne qui veut s'impliquer en politique en 2018, et c'est la même chose avec les nouveaux candidats, la première question qu'on leur pose, c'est tout le temps « avez-vous voté oui ou non au référendum et êtes-vous souverainiste ou fédéraliste? » C'est encore la grande question dans le paysage politique au Québec et ce sera toujours tant que ce ne sera pas réglé. Et donc, c'est un peu étrange de se faire demander jour après jour si la souveraineté n'est pas dépassée, alors que c'est tout le temps la question qui revient à chaque jour. Elle n'est évidemment pas dépassée puisqu'elle n'est pas encore faite. Donc, une fois qu'on l'aura faite, ce sera dépassé puisqu'on sera souverain. Mais il faut la faire avant que ce soit dépassé. Et à savoir si la souveraineté est encore pertinente en 2018, comme si c'était une cause qui était pertinente en 1950, en 1980, en l'an 2000 peut-être, et que ce ne serait plus subitement en 2018, bien la souveraineté est plus pertinente ou aussi pertinente qu'elle a toujours été. Et il faut illustrer dans des exemples du quotidien, en fait, à nos concitoyens pourquoi c'est pertinent. Parce qu'encore une fois, quand ça reste dans l'abstrait, c'est un beau projet philosophiquement parlant, mais il faut que les gens fassent un lien avec leur vie de tous les jours, leur concret. Et j'ai donné quelques exemples ici des dossiers qui sont les plus d'actualité au Québec en ce moment. Si vous écoutez le téléjournal ou le journal de TVA ou vous lisez les journaux, vous allez entendre parler de ces dossiers-là de façon à peu près certaine en ce moment au Québec. Donc, le premier, le dossier de l'immigration. Dans le dossier de l'immigration, le Québec dépend de ce qu'un gouvernement hors Québec va décider dans les grandes règles. On ne contrôle pas actuellement nos frontières, c'est un gouvernement hors Québec, le gouvernement fédéral, qui a le dernier mot sur bien des aspects de la chose. Donc, la souveraineté est extrêmement pertinente dans le cas de l'immigration. Dans le cas de la renégociation de l'ALENA en ce moment avec les Mexicains et les Américains, le Québec n'a pas un mot à dire puisqu'il n'est pas assis à la table. C'est le Canada qui parle directement aux États-Unis et aux Mexicains. Et le Québec, tout ce qu'il peut faire, c'est envoyer un lobbyiste auprès du Canada pour faire valoir nos intérêts et nos objectifs. On n'est pas assis à la table de négociation directement parce que c'est des pays souverains qui négocient ces accords-là. Donc, la souveraineté est extrêmement pertinente dans le cas de la négociation des accords. Le prix de l'essence. Il y a quelques jours, notre chef a questionné le gouvernement à l'Assemblée nationale, à savoir, il y a quand même une certaine quantité de Québécois qui commencent à trouver qu'on se fait un peu rouler dans la farine par les grandes pétrolières quand on regarde le prix de la pompe qui saute d'un jour à l'autre sans grande raison fondamentale. Et le premier ministre, sans aucune gêne, premier ministre fédéraliste, en fait le plus fédéraliste que moi j'ai connu de mon vivant, c'est assez impressionnant de voir ça, il s'est levé sans gêne en disant qu'il ne pouvait rien faire pour les Québécois parce que c'est le fédéral qui s'occupe de ça. Donc, des aveux de faiblesse comme ça, ils en font tous les jours et on dirait que ça ne reste pas dans le paysage politique. Mais il faut vraiment illustrer, comme je le disais, à tous les Québécois que dans tous les aspects de leur vie quotidienne, la souveraineté les aiderait à mieux s'en sortir et collectivement et individuellement. L'environnement. Il n'y a pas si longtemps, le Canada a décidé de déchirer l'accord de Kyoto, vous vous en souviendrez. Ça avait fait honte à beaucoup de Canadiens, ça avait fait honte à peu près à tous les Québécois, mais le Québec s'était retrouvé à déchirer Kyoto parce que c'est le Canada qu'il avait signé et le Québec fait partie du Canada comme simple province. Donc, le Québec souverain n'aurait jamais déchiré Kyoto il y a quelques années. Pas plus qu'un Québec souverain aurait eu à se croiser les doigts dans l'espoir qu'un gouvernement hors Québec ne nous impose pas un pipeline il y a quelques mois récemment. Les gens ne voulaient pas de pipeline au Québec. La presque totalité des maires au Québec étaient contre le projet d'un pipeline qui passerait près de nos cours d'eau. Malgré ça, pardon, c'est le fédéral qui a eu le dernier mot de dire « vous aurez ou vous n'aurez pas un pipeline ». Il y a une anomalie incroyable de se dire que chez nous, sur notre territoire, c'est un gouvernement hors Québec qui va décider si on a un pipeline ou pas qui passe chez nous. Donc ça, encore une fois, la souveraineté est extrêmement pertinente quand on parle d'environnement ou de développement durable. Légalisation du cannabis. Je ne connais pas vos pratiques, mais force est de constater que le fédéral a imposé ça au Québec et que le Québec n'était pas du tout dans le même échéancier. Le fédéral, en fait, c'est la promesse phare du gouvernement fédéral actuel, la légalisation du pot, ça en dit long sur leur menu législatif. Et bref, le fédéral a dit au Québec « ça va être légal à partir de telle date, organisez-vous avec les problèmes, que ce soit la réduction des méfaits, que ce soit la prévention, que ce soit tout ce qui découle de cet usage-là du cannabis, ça ne se fera pas sans conséquence tout ça ». Le Québec n'a qu'à subir ça et doit en plus percevoir les taxes pour le fédéral sur ce produit-là. Et on apprend de plus en plus, c'est assez désagréable de découvrir, qu'il y a beaucoup d'amis du gouvernement libéral qui sont autour de la production de ça. C'est un peu fatigant de voir ça. Mais bref, sur le plan de la légalisation du pot, qui a peut-être l'air d'un dossier un peu anodin, la souveraineté vient encore changer quelque chose. Donc extrêmement pertinente là-dedans. Sur l'équité fiscale, le gouvernement fédéral, mine de rien, signe beaucoup d'ententes avec des législations de complaisance, ce qu'on appelle aussi des paradis fiscaux, mais ça peut être sur autre chose que la fiscalité. Et le Québec est beaucoup plus enclin à serrer la vis là-dessus. La preuve est que quand le fédéral a décidé de ne pas charger de taxes à Netflix, pour des raisons obscures aussi, le Québec a dit « nous, on va charger les taxes à Netflix », mais néanmoins, sur le plan fiscal et sur le plan de l'équité fiscale, on dépend d'un gouvernement hors Québec qui peut mettre en place des règles qu'on ne voudrait pas mettre en place si on était souverain. Donc tous ces exemples-là, et bien d'autres, font en sorte qu'on peut démontrer à la population que la souveraineté, c'est quelque chose d'extrêmement concret. Ce n'est pas juste un projet poétique pour dire « maître chez nous » avec du Gilles Vigneault qui joue en arrière. Il y a des aspects vraiment pragmatiques à la souveraineté du Québec, tout comme 200 pays dans le monde jouissent de leur souveraineté et la protègent farouchement. Dans l'histoire de l'humanité, il ne s'est jamais arrivé qu'un pays soit devenu souverain ou qu'un pays soit venu au monde et l'ait regretté et a voulu redevenir sous tutelle ou subordonner un autre État. Donc ce n'est jamais arrivé. La souveraineté, c'est une richesse qu'il faut acquérir pour le Québec et quand on le rend, on ne voudra jamais s'en départir, c'est sûr. Autre aspect qu'on demande souvent, est-ce qu'on peut encore intéresser les jeunes à la souveraineté? Je pense que la salle ici est un excellent exemple que la réponse est oui. Pour les vieux comme moi qui ont 47 ans et plus, j'ai mis un petit aspect nostalgique du visuel du oui au référendum. C'était vraiment beau. Et donc les causes qui touchent beaucoup les jeunes de nos jours, il y en a plusieurs, mais on entend souvent parler de l'ouverture sur le monde et des citoyens du monde, le développement durable, la protection de l'environnement. C'est une génération qui a commencé l'école en se faisant parler de recyclage et de protection de l'environnement. Donc c'est une des premières générations qui a ça dans ses habitudes intrinsèques, je dirais. Et la transformation des habitudes aussi de consommation et la façon de se valoriser en société. La jeune génération, ça peut peut-être surprendre quelques-uns, mais est beaucoup plus axée sur l'impact qu'elle a autour d'elle que la possession et l'accumulation de biens matériels. Et ça, je trouve que c'est un excellent signe pour la suite des choses, pour l'humanité, pas juste pour le Québec. Mais bref, dans tous les cas, un pays souverain, puis on va le voir dans quelques minutes, un pays souverain répond mieux aux aspirations et aux priorités des jeunes. Et il faut leur démontrer aussi, parce qu'évidemment, ces jeunes-là sont les futurs élus, les futurs décideurs, les futurs entrepreneurs. Donc il faut les convaincre du bien-fonder la souveraineté au plus vite. Chose étrange aussi au Québec, quand on parle de souveraineté, on définit pas toujours c'est quoi. La souveraineté politique d'un État, c'est, somme toute très simple, c'est trois choses de base. C'est les lois, les impôts et les traités. Ce que j'appelle faire le lit du Québec, LIT. Donc, voter toutes ces lois nous-mêmes. Quand on demande aux Québécois, trouveriez-vous normal que le Québec vote toutes ces lois? La réponse est évidemment oui. Et il y a même des gens qui sont surpris de savoir qu'on vote pas déjà toutes nos lois. Mais tout le pan du droit criminel nous est imposé par un gouvernement hors Québec, encore une fois, qui a des façons de faire et de voir la vie bien différente des nôtres dans beaucoup de cas. Gérer ses propres impôts, tout le monde serait d'accord à ce qu'il y ait un seul rapport d'impôt unique. En fait, une grande majorité. Et d'ailleurs, on a réussi un très bon coup récemment en ayant cette motion unanime à l'Assemblée nationale qui demandait aux fédérales d'aller chercher un rapport d'impôt. Et vous sortez de la période des impôts, et je fais l'hypothèse que vous payez vos impôts, là, j'espère. Donc, vous sortez de la période des impôts, vous avez fait deux rapports au lieu d'un. On est les seuls au Canada à devoir faire ça. Donc, c'est un gaspillage de fonds privés des entreprises et pour le gouvernement, un gaspillage qui se chiffre en centaines de millions de dollars. Donc, ne serait-ce que sur le plan économique, il faut au plus vite avoir un seul rapport d'impôt. Et sur le plan de notre souveraineté fiscale aussi, c'est sûr qu'il y a de quoi de très sensé de dire que les impôts et les taxes que les Québécois payent devraient être perçus par le gouvernement du Québec. Troisième point, les traités. J'en parlais tantôt. On est en train de renégocier un accord commercial fondamental pour le Québec, pour l'économie du Québec, le libre-échange nord-américain. On a aussi récemment vu que l'accord de libre-échange avec l'Europe a été mis en place. Dans ces deux cas de figure-là, ce serait tout à fait normal que le Québec, qui va se voir imposer ces accords-là et qui va être lié par ces accords-là, ce serait normal qu'il discute lui-même de ces accords-là avec ses intérêts et ses objectifs en tête. Alors que, comme je le disais, on doit s'en remettre à un gouvernement hors Québec, composé d'élus qui ne vivent pas au Québec, qui ne connaissent pas très bien le Québec et qui s'intéressent somme toute très peu au Québec. Et moi, je n'ai rien contre les élus de la Saskatchewan ou de Terre-Neuve, mais je pense que c'est des élus du Québec qui savent mieux que quiconque ce qui est bon pour le Québec. Donc, quand on fait loi impôt-traité, séparément, les gens sont tout à fait d'accord. Quand on les met ensemble dans un référendum, ça donne 49,4 % aux dernières nouvelles. Donc, il y a quelque chose qui fait en sorte que les gens ne votent pas pour le tout alors qu'ils votent pour les trois composantes. Et donc, ce qu'il faut combattre, à mon sens, c'est les peurs. Parce que je suis convaincu, puis je ne suis pas le seul, que les deux référendums, on ne les a pas perdus à cause de l'amour pour le Canada. On ne les a pas perdus à cause d'un grand attachement au Canada, de la population du Québec. On les a perdus à cause de questionnements, de doutes face à des questions économiques ou autres. Mais c'est ces doutes-là qu'il faut détruire, en fait, qu'il faut déboulonner pour que les gens voient qu'il n'y a que des avantages à la souveraineté du Québec. Et s'il y en a un qui nous a bien aidés à combattre ces peurs-là, ça va d'ailleurs refaire trois ans vendredi prochain que M. Parizeau est décédé. Donc, même sur sa… Vous ne voyez peut-être pas d'où vous êtes, mais même sur sa pierre tombale, il a fait inscrire la phrase « N'ayez pas peur ». Donc, il y croyait jusqu'à la fin, puis je pense qu'il y croit encore. Donc, ce qu'il faut faire, c'est déboulonner ces peurs-là. Et ce qui va suivre, en fait, ça va ressembler un petit peu, il y en a sans doute qui l'avaient vu, quand on faisait la BCD de la souveraineté à l'époque. On se promenait au Québec avec un exercice de déboulonnement des mythes fédéralistes et je pense que c'était très utile pour convaincre des fédéralistes qui votaient non, non pas par amour pour le Canada, comme je le disais, mais parce qu'il y avait des doutes ou des questions auxquelles il n'y avait pas de réponse encore. Donc, j'ai mis ici quelques-unes des peurs qui sont absolument pas fondées et qu'on entend très souvent de la part de nos adversaires politiques. Donc, c'est évidemment des peurs qui sont souvent reliées à l'économie, aux finances publiques, au fait de se renfermer sur soi-même comme si la souveraineté n'était pas l'inverse de ça, mais on va y revenir. Sur la péréquation, ça, c'est souvent l'argument final. La fameuse péréquation, pour des fédéralistes, ça clôt souvent le débat, on va y revenir aussi. Sur l'armée, sur le G7, etc. Est-ce que ça vous dit qu'on en passe quelques-unes rapidement pour qu'on les dévoulant? Une sacrée chance parce que c'est ce que j'avais prévu faire. Donc, l'économie du Québec. Est-ce que le Québec est assez fort économiquement pour être souverain? Ça, c'est une question assez drôle, en fait, parce que le Québec, c'est la première colonne de gauche, selon toutes les mesures de richesse internationale, si on divise les pays en quintiles, donc en cinq groupes, parce qu'on peut bien classer les pays de 1 à 193, mais entre le 72e et le 73e, c'est assez subtil, la différence. Donc, quand on fait des quintiles, ça donne une image un peu plus parlante, mettons. Et dans toutes les mesures de richesse internationale que vous pouvez imaginer, le Québec se classe systématiquement dans le premier quintile de la richesse. On est une société extrêmement avancée, industrialisée, évidemment, très, très, très riche sur les standards mondiaux, ça, il ne faut pas en douter. Deuxièmement, on a aussi la ressource la plus importante pour quelque pays que ce soit, c'est vous, c'est la population elle-même. Et sur ce plan-là, bien qu'on puisse voir dans les nouvelles de façon répétée que notre système produit des cancres et qu'on est tellement pas bon et tellement peu productif, c'est faux. Le Québec, dans les tests internationaux sur les résultats, les tests PISA qu'on appelle, nos étudiants se classent systématiquement dans le top 5 ou top 10 mondial. Donc, la qualité de notre système est excellente pour ceux qui finissent le parcours. Le problème, c'est qu'il y en a trop qu'on laisse échapper en chemin. Donc, le décrochage scolaire est un grave problème auquel il faut s'attaquer, évidemment, et continuer de travailler là-dessus. Mais ceux qui finissent le système, le Québec est une société où le système d'éducation crée d'excellents citoyens, donc d'excellents travailleurs aussi, d'excellentes main-d'oeuvre pour tout type d'entreprise. Et ça, c'est reconnu mondialement. Il y a plein d'entreprises qui viennent ici pour le savoir-faire québécois. Le fait qu'on ait beaucoup de compétences dans plein de domaines variés, en fait, ça attire les gens au Québec. Troisièmement, la dotation exceptionnelle de notre territoire en ressources naturelles. On fait l'envie du monde entier, le Québec. Premièrement, on est immense. Et là-dessus, juste pour plaire à Émile Grenier-Robillard, j'y ai inclus le labrador sur la carte. Je ne suis pas lié où, Émile. Donc, notre territoire est recouvert de ressources qui font l'envie du monde entier. On est... Je ne suis pas très pratiquant, mais on est bénis, en fait, en termes de territoire au Québec. Les ressources qu'on a sont des ressources d'avenir aussi. Il ne faut jamais oublier ça. Et en termes de superficie, on est trois fois grand comme la France, c'est-à-dire qu'on est plus grand que 22 des 28 pays de l'Europe mis ensemble. Donc, ceux qui doutent de la taille du Québec comme pays viable, c'est tout de suite un doute à laisser aller. Donc, sur ce plan-là, notre dotation en richesse naturelle, en plus de notre richesse humaine, est absolument phénoménale. Et selon une méthodologie aussi qui a été développée par l'OCDE, qui est le regroupement des... pour une trentaine de pays les plus avancés au monde, en gros, ils ont développé une nouvelle méthodologie qui classe les pays, non pas par simple PIB, parce que ça ne veut rien dire sur la répartition des richesses quand on classe juste par PIB, par capita. Aux États-Unis, par exemple, il y a tellement de milliardaires qui font monter la moyenne que les Américains ont l'air plus riches que les Québécois. Et ça, François Legault aime tellement ça répéter qu'on est moins riches que les Américains. Mais c'est pas vrai. En fait, il y a l'économiste un peu plus sérieux qui s'appelle Pierre Fortin, qui a montré que 95 % des Québécois vivent mieux que 95 % des Américains. C'est qu'il y a tellement d'archi-milliardaires aux États-Unis qui font monter la moyenne qu'on répartit ensuite sur tout le monde, qu'ils ont l'air plus riches que nous. Mais aux États-Unis, ils peuvent bien dire qu'on n'est pas riches en millionnaires parce qu'on entend souvent ça, que le Québec est pauvre en millionnaires. Aux États-Unis, ils sont millionnaires en pauvres. Il y a 60 millions d'Américains l'an passé qui ont eu besoin de coupons alimentaires pour se nourrir, dans un pays qu'on dit riche. Donc, la répartition des richesses est un problème. Pour revenir à l'OCDE dont je vous parlais, l'OCDE a produit un indice qui s'appelle l'indice du mieux-vivre, si je peux le traduire comme ça. Et ça tient compte du PIB, effectivement, parce que c'est un signe de notre capacité de production. Mais aussi, ça tient compte du taux de criminalité le plus bas possible, qui est le meilleur dans les Amériques au Québec, le plus bas, d'accessibilité à des soins de santé, taux de scolarisation. Et quand on inclut le cégep au Québec, on est une des sociétés les plus scolarisées au monde. On ne l'entend pas souvent, ça. Mais post-secondaire, on est une des sociétés les plus scolarisées au monde. Donc, quand on inclut tout ça dans le nouvel indice de l'OCDE, le Québec se classe avec les pays scandinaves au sommet mondial du classement des pays avancés. Donc, ceux qui doutent de la capacité économique ou de la capacité du Québec tout court de devenir un pays, c'est un doute, comme je le disais, qu'il faut laisser aller parce qu'on a tout ce qu'il faut et de loin. Autre argument, oui. Autre argument qu'on entend souvent, le Québec serait trop endetté pour devenir un pays. Ça, ça ne résiste pas aux faits. Quand on regarde le taux d'endettement du Québec, incluant notre portion hypothétique de la dette fédérale, on est moins endetté que la moyenne des pays de l'OCDE, moins endetté que la moyenne des pays du G20 et on est même moins endetté que la moyenne des pays du G7, qui sont les sept pays les plus riches, les plus industrialisés, pardon, de la planète. Donc, le Québec n'est absolument pas trop endetté pour devenir un pays. Sinon, ça veut dire que tous les pays qui sont plus endettés que le Québec devraient devenir des provinces pour mieux gérer leurs finances publiques. Donc, il y a un non-sens. On peut souvent prouver par l'absurde que les arguments fédéralistes ne tiennent pas la route. Donc, sur le plan de la dette fédérale, ce ne sera pas non plus une nouvelle dépense pour le Québec. Dans les impôts que vous envoyez chaque année à Ottawa, il y a une partie de ces impôts-là qui sert à payer la portion de la dette du Québec au Canada, qui est une dette canadienne, d'ailleurs, contractée au nom du Canada. Mais je pense qu'en tant que pays responsable, le Québec prendrait vraisemblablement sa part de la dette, mais négocierait aussi une part des actifs que lui-même a payé hors Québec, parce qu'il y a beaucoup d'actifs qui ont été construits au Canada avec des impôts québécois. Et donc, la dette publique n'est pas une excuse pour craindre ou pour douter de quoi que ce soit sur notre capacité de devenir un pays. Autre argument fréquent, le Canada ne voudrait pas qu'on utilise le dollar canadien. Qu'est-ce qu'on ferait? Premièrement, je vous parle d'expérience. Moi, je viens du monde de la finance. Les marchés des devises sont les marchés les plus libéralisés au monde. Ils s'en transigent des dizaines, des centaines de milliards par jour, de toutes devises confondues. Et il n'y a aucun pays qui peut empêcher une transaction sur sa devise. C'est impossible. Donc, le Canada, non seulement, ne pourrait pas nous empêcher d'utiliser son dollar si on veut, mais en plus, nous prierait de le faire. Parce que sinon, ça veut dire qu'il faut qu'on change tous nos actifs libellés en dollars canadiens. Il faudrait qu'on vende cette devise-là pour les libeller dans une autre devise. C'est comme ça que ça se passerait dans les faits. Ce qui veut dire qu'il y aurait un choc technique assez majeur sur la masse monétaire canadienne s'il fallait que toute la masse monétaire qui est au Québec soit en vente sur les marchés. Et donc, le Canada aurait tout avantage à ce qu'à court terme ou à moyen terme, le Québec continue d'utiliser la devise dans laquelle nos échanges sont déjà libellés, c'est-à-dire le dollar canadien. Et par la suite, un Québec souverain aurait tout le loisir de se créer sa propre monnaie, d'adopter le dollar américain, si on le veut, le yen ou l'euro, ou de garder le dollar canadien. Donc, ce serait libre au Québec de faire son choix là-dessus, mais il n'y a aucun pays, comme je le disais, qui peut empêcher un autre pays d'utiliser sa devise. Donc, cet argument-là ne tient pas la route non plus. Un autre argument qu'on entend souvent, on ne sait pas ce qui va se passer après. De l'incertitude, il y en a pour tous les pays. Il n'y a personne qui a une boule de cristal qui peut prévoir l'événement de la semaine prochaine ou dans un mois ou dans six mois. La différence, c'est que les pays répondent eux-mêmes selon leur situation aux crises, alors que le Québec doit attendre de voir ce qu'un autre gouvernement, hors Québec, va décider pour lui dans la gestion de crise. Et j'ai fait ici un petit schéma. Il y a deux possibilités de chemin quand il se passe quelque chose. Soit c'est un Québec souverain, comme je le disais, qui juge des événements et décide d'y répondre selon ses intérêts, ses objectifs, ses forces, ses défis, etc., ou un Québec subordonné comme province qui doit non seulement subir les événements, mais attendre de voir ce qu'un autre va décider pour lui en réaction aux événements. L'incertitude est double dans le cas d'une province, alors que dans le cas d'un pays, on fait simplement face à la même incertitude que tous les pays du monde, c'est-à-dire que personne n'a d'information parfaite sur la planète. Donc, l'argument de l'incertitude, c'est un argument fortement souverainiste. On veut réduire l'incertitude face aux événements futurs en étant souverain et non pas subordonné un autre pouvoir. Je m'impressionne moi-même sur le débit, c'est mieux, hein? C'est moins rapide? L'autre argument, c'est les pensions. Ça, on l'entend peut-être un peu moins, mais on l'entend encore et on l'a beaucoup entendu lors des deux référendums. Qu'est-ce qui va arriver avec les pensions qui viennent du fédéral? Ne jamais oublier que l'argent fédéral, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'argent fédéral qui tombe du ciel. C'est nos impôts qu'on envoie au fédéral qui devient l'argent fédéral. Donc, le schéma l'exprime assez bien ici. Le Québec envoie des impôts au Canada qui retourne une partie des impôts sous forme de pension à ceux qui ont droit à cette pension-là. Donc, le jour où on est souverain, on fait quoi? On garde notre argent ici puis on se paye nos pensions. C'est tout. Il n'y a rien de plus compliqué. Donc, cet argument-là, il est un peu moins difficile à déboulonner, mais on l'entend quand même encore. Et encore une fois, ce n'est pas parce que les gens sont naïfs, c'est parce que ce n'est pas tout le monde qui prend le temps d'ouvrir un précis d'économie ou de sciences politiques puis vérifier ces choses-là. Donc, c'est nous qui sommes les ambassadeurs de cette cause-là. C'est à nous de convaincre les membres de notre famille, nos collègues, nos voisins de tous les bienfaits de la souveraineté et surtout de déboulonner les peurs qui ont été trop efficaces dans le passé. Autre argument qu'on entend souvent, est-ce qu'on aurait une armée ou est-ce qu'on pourrait se payer une armée? Donc, ne jamais oublier encore une fois que l'armée canadienne actuelle a été financée, selon notre proportion, par le Québec aussi, par nos impôts et nos taxes. Donc, le jour où le Québec devient souverain, s'il veut garder une armée proportionnellement similaire, bien, il se la paye avec le même argent qu'il garde maintenant chez lui. Et il y a fort à parier que, ça c'est peut-être plus un point de vue personnel, on pourrait faire quelques économies sur le plan militaire si on est un pays souverain aussi, parce qu'on oublie souvent que le Canada est un des principaux exportateurs d'armement dans le monde, de matériel militaire. Le Canada est un pays, somme toute, pas mal plus militariste que le Québec le serait, ça c'est mon hypothèse, mais je pense qu'en plus, en plus de pouvoir se payer l'armée actuelle qu'on a, on pourrait peut-être transformer cette armée-là en une force plus d'intervention, en cas de catastrophe ou cause humanitaire qu'en une force d'attaque de quelque pays que ce soit. Je souligne que ce n'est pas encore dans le programme, c'est une vision personnelle. L'appartenance au G7 et G8, on ne peut pas briser un pays du G7. Ça, on l'entend, ça ne se peut pas. Comme si le G7 était une bénédiction pour ses membres. Premièrement, le G7, c'est simplement un regroupement économique, ou en fait, c'est un boys club d'économie, les sept plus grandes en termes de PIB à l'époque. Maintenant, ça a bien changé avec la Chine, l'Inde et le Brésil et la Russie. Mais bref, le G7 est d'ailleurs donné le G8 avec la Russie, qui est un peu moins invité au party ces temps-ci dans le G8. Mais tout ça pour dire que le fait d'appartenir au G7 n'est pas du tout un gage de prospérité. D'ailleurs, le Canada, avant d'entrer dans le G7, constituait une part plus grande de l'économie mondiale qu'en ce moment. Donc, si ça avait été un gage de prospérité, ça aurait cru et non décru. Et aussi, dans les faits, le Québec n'est déjà pas dans le G7, parce que jamais le Québec part siégé au G7 avec les autres. C'est le Canada qui y va, donc le gouvernement hors Québec qui nous représente qui y va. Donc, ça ne donne absolument rien d'être dans le G7 pour la prospérité. D'ailleurs, si on fait la liste des 10 ou 15 pays les plus riches au monde, il n'y en a pas dans le G7. Il y a les États-Unis qui sont dans le G7. Les autres, c'est des pays comparables aux plus petits que le Québec, comme la Suède, la Norvège, le Danemark, la Finlande ou même le Liechtenstein, qui est encore beaucoup plus petit. Mais bref, les pays les plus prospères au monde ne sont pas dans le G7 ni dans le G8. Et donc, ce n'est pas un gage de prospérité du tout. Et cet argument-là qu'on entend, surtout de la part des économistes, c'est vraiment futile comme argument. L'État général du Québec, il faudrait réparer les choses chez nous et faire un ménage et tout ça avant de pouvoir rêver de devenir souverain. Si tous les pays du monde s'étaient dit ça, qu'il fallait être parfait et que tout aille bien avant qu'on devienne un pays, bien, l'ONU serait vide. Ce serait une salle de zéro membre. Parce que tous les pays, souverains ou pas, ont des défis à relever, des choses à améliorer dans le système de santé, d'éducation, dans leur développement économique. Quel que soit le domaine qu'on observe, tous les pays ont des défis et doivent les gérer. Mais l'avantage qu'ils ont, ces pays souverains-là, c'est qu'ils les gèrent selon leurs outils, leurs intérêts, leurs objectifs. Et ils n'attendent pas de voir la décision d'un voisin qui prendra pour eux. Et donc, l'État général du Québec, en fait, il est excellent pour devenir un pays. On pourrait, comme je le disais, sur le plan économique et sur le plan de notre structure déjà en place, on pourrait devenir un pays très viable immédiatement. Il faut préparer la chose, il faut convaincre les gens de la chose. Et je le disais tantôt, et Véronique l'a mentionné aussi, j'aime bien répéter ça, il n'y a jamais un pays dans l'histoire de l'humanité qui a regretté sa souveraineté. C'est jamais arrivé. Mais pourquoi on serait les premiers alors que nous-mêmes, on part d'un niveau plus avancé que tous ceux qui l'ont fait avant? Donc, il n'y a absolument rien à craindre sur l'État général du Québec. Et ceux qui disent qu'il faut faire le ménage avant de vouloir parler de souveraineté, bien, il faut aller chercher les outils pour faire le ménage. C'est bien le fun de balayer un appartement, mais si on n'a pas de balai, ça va moins vite avec les doigts. Donc, aller chercher les outils, c'est la souveraineté justement pour faire, que ce soit du ménage ou des restructurations ou des avancées dans quelque domaine que ce soit. Un pays souverain a dix fois plus de moyens de le faire qu'une simple province subordonnée. L'union fait la force. Ça, c'est un des arguments aussi. Plus gros, on est plus fort. Bien alors, pourquoi le Canada ne veut pas fusionner avec les États-Unis? Poser la question, c'est pas mal répondre à cet argument-là. Il faut savoir aussi que dans le cas du Québec, l'union qui fait la force, c'est plutôt l'union que la force a faite, parce que le Québec n'a jamais décidé volontairement d'embarquer dans ce système-là. Ce n'est pas un cours d'histoire, mais il n'y a pas eu de vote, il n'y a pas eu de référendum. Ça s'est décidé en franche camaraderie qu'on devenait un seul et même grand et beau pays. Et d'ailleurs, à l'époque, pour revenir à l'argument de la dette de tantôt, le Québec n'était à peu près pas endetté. L'Ontario l'était immensément. Et dans un esprit de franche camaraderie, ça a été fusionné en une seule et même dette. Donc, si on faisait la valeur actuelle de cette dette-là aujourd'hui, ça ne voudrait pas des milliards, ça voudrait des milliers de milliards de dollars qui nous devraient. Donc, je pense qu'on n'a rien à craindre sur les négociations de cette dette-là quand on va avoir à le faire. Mais bref, l'union qui fait la force, c'est peut-être vrai sur le plan économique qu'on a des avantages à échanger avec différents peuples dans le monde, mais sur le plan des lois, des impôts et des traités, il n'y a aucun pays qui, sciemment, va laisser le voisin décider pour lui, collecter ses impôts ou signer ses traités sans avoir eu à les négocier lui-même. Donc, l'union fait la force sur le plan économique, mais sur le plan politique, il faut être souverain et maître chez nous. Ça, c'est à n'en pas démordre. Les nouveaux arrivants aussi. On nous dit que c'est une cause perdue auprès des nouveaux arrivants. Je pense qu'on a eu quelques exemples ce matin que c'était absolument pas vrai avec des candidats assez formidables. Et aussi le fait que les avantages d'un Québec souverain ne sont pas là juste pour ceux qui sont nés ici. Ils sont là pour tous ceux qui vivent ici, qu'ils soient arrivés hier ou aujourd'hui ou qu'ils soient ici depuis leur naissance. Et il faut rejoindre ces collectivités-là qui, ils ne sont peut-être pas issues ou nées au Québec. Et leur expliquer pragmatiquement encore, évidemment leur inculquer de la fierté de faire partie de la nation québécoise parce qu'il y en a toute une à avoir. Mais sur le plan pragmatique, ils seront plus prospères eux-mêmes, leurs collectivités rouleront mieux aussi. Donc, ils vont avoir avantage à vivre dans un Québec souverain, qu'ils soient nés ici ou non. Et à l'époque, j'avais fait beaucoup de séances avec des classes de francisation de nouveaux arrivants. Et j'allais leur parler des avantages, selon moi, d'un Québec souverain. Et c'est arrivé des soirs où on faisait un vote à main levée à la fin de la soirée et la majorité votait oui. Donc, c'est de façon pragmatique qu'on peut rejoindre ces gens-là de la même façon qu'on peut rejoindre quelqu'un qui serait né ici. Ça ne change absolument rien au fait que la souveraineté va être bonne pour toute personne qui vit au Québec et non pas celle qui est née ici. Et élément aussi qui les faisait bien sourire à l'époque, mais qui selon moi demeure vrai, ces gens-là qui sont nouveaux arrivants passeraient du statut de nouvelle arrivée au statut de cofondateur de pays. Puis moi, je trouve ça pas mal plus glorieux sur un CV. Le soi-disant désintérêt des gens, comme si c'était une cause dépassée. J'en ai parlé un petit peu tantôt, mais il ne faut pas oublier jamais que le taux d'appui à la souveraineté actuellement est dans les 30 %, ce qu'il était à l'approche du dernier référendum aussi. Donc, quand il n'y a pas de mécanique ou de processus référendaire, les gens vaquent peut-être à d'autres occupations, mais quand la question se pose réellement, les appuis montent substantiellement. Et moi, je suis convaincu que les appuis actuels sont tout aussi solides pour une démarche qui va venir au cours des prochaines années qu'il était la fois où, en fait, dans les faits, plusieurs diraient qu'on l'a gagné en 1995, mais qu'il y avait eu des anomalies. Mais bref, le taux d'appui actuel n'est absolument pas une crainte face à la force de la souveraineté si on convainc les Québécois des arguments pragmatiques et culturels, historiques, identitaires, tous ensemble parce qu'il faut aller chercher tout le monde. Mais bref, les taux d'appui actuels ne sont pas du tout une menace au projet. Je trouve, moi, au contraire que ça confirme que cette cause-là va être dans le décor tant qu'on ne l'aura pas réglée. Et quand je disais tantôt qu'on nous dit qu'il n'y a plus personne qui parle de souveraineté, on nous le dit tous les jours qu'il n'y a plus personne qui parle de souveraineté. Donc, finalement, on nous parle tous les jours de la souveraineté. Donc, c'est une cause qui ne disparaîtra pas demain matin. L'argument du renfermement sur soi, que les souverainistes seraient des gens qui veulent se renfermer sur eux, je ne comprends pas cet argument-là. C'est absolument l'inverse. Si vous avez deux exemples de territoires, disons qu'il y a une province qui fait parler en son nom par un autre gouvernement et qui n'est sur aucune table internationale, et il y a un pays qui, lui, siège à tous les grands forums internationaux et discute d'égal à égal avec toutes les nations du monde. Lequel est le plus ouvert sur le monde? Ça, il me semble que ça tombe sous le sens. Donc, l'argument de renfermement sur soi, c'est les fédéralistes qui devraient l'avoir sur l'épaule en ne voulant pas s'adresser à la planète d'égal à égal avec tous les autres peuples qui nous accueilleraient avec grand plaisir, j'en suis convaincu. Donc, ça, c'est un argument qu'on entend encore de nos jours, étonnamment, mais qui n'a aucun sens. On entend aussi des arguments de dynamique historique, à savoir que la dynamique mondiale, ce serait un rapprochement des peuples et non des divisions ou des séparations. J'ai mis ici, pour ceux qui aiment les chiffres et les faits, la croissance du nombre de pays dans le monde depuis que l'ONU a été fondée. Il y en avait une cinquantaine au départ, dans les années 40. En 1980, lors du premier référendum, ça avait plus que triplé à 154. Quinze ans plus tard, au deuxième référendum, ça avait encore substantiellement augmenté à 185. Et aujourd'hui, c'est 193 pays qui siègent aux Nations unies. Et il y a le Québec qui va devenir souverain un jour, mais on l'espère aussi, nos amis écossais et catalans qui vont y arriver aussi. Donc, ce nombre-là va continuer à augmenter. Et moi, j'ai toujours été fondamentalement convaincu que c'est le Québec, dans ces trois-là, qui y arriverait en premier. Et je persiste à dire qu'on va y arriver avant les deux autres. Je leur souhaite le plus vite possible, mais je pense que c'est nous qui allons leur tracer la route. Un contre-argument qu'on nous envoie quand on monte cette montée de pays-là, c'est « oui, mais l'Europe ». L'Europe, il ne faut jamais oublier que c'est un ensemble de pays souverains qui s'est unis économiquement. Les 28 pays d'Europe, 27 bientôt si la Grande-Bretagne réussit son Brexit, les 28 pays d'Europe siègent encore à l'ONU et siègent à toutes les instances internationales en leur propre nom. Et il n'y a personne en Italie qui perçoit les impôts de l'Allemagne et la France ne vote pas les lois de la Belgique. Donc, il n'y a pas de pays là-dedans qui a abandonné sa souveraineté. C'est une union qui est fondamentalement économique. Et c'est quand l'Europe essaie de devenir autre chose que ça que les problèmes commencent. Et d'ailleurs, les pays d'Europe ont le droit de s'en retirer. On a l'illustration assez précise avec le Royaume-Uni qui a décidé que Bruxelles ne gérait plus la chose comme le Royaume-Uni s'y attendait au départ. Donc, l'Europe, il ne faut jamais utiliser ça comme un contre-exemple des arguments de la souveraineté parce que ce sont des pays qui demeurent souverains et qui chérissent farouchement leur souveraineté. L'argument de la péréquation. Je l'écris différemment ici, mais c'est bien la péréquation. La péréquation, c'est l'argument souvent mortel, fatal qu'un fédéraliste nous lance en disant qu'on est des quêteux qui dépendons de la générosité du reste du Canada. Premièrement, la péréquation, ce n'est pas une invention canadienne, ce n'est pas un miracle canadien. La plupart des pays de l'OCDE ont des systèmes de péréquation en place qui sont d'ailleurs pas mal plus généreux en termes de PIB que celui du Canada. Deuxièmement, la péréquation, c'est une illusion de dépendance parce que si le jour où on sera souverain, on arrête de dédoubler tous les ministères parce qu'on en a deux de la finance, deux de l'économie, deux ministères de tout au Québec, ces économies-là qui valent des milliards chaque année, combinées au développement économique accru qu'on aura en gardant nos milliards chez nous plutôt que d'en envoyer 50 à 60 hors Québec chaque année. Il faut essayer d'intellectualiser ça. Chaque année, on envoie 50 à 60 milliards de dollars en dehors de nos frontières pour que quelqu'un d'autre se développe avec et qu'en suite, il nous compense partiellement avec ce qu'on appelle la péréquation. Ce développement économique-là accru qu'on aurait, en gardant nos ressources chez nous, plus l'évitement des dédoublements, ça vaut beaucoup plus que le chèque de péréquation, quel que soit le montant qu'il y a dessus. Donc, c'est vraiment une illusion de dépendance. Et la péréquation elle-même, en fait, au Québec, on est parmi les récipiendaires, ceux qui en reçoivent le moins. Le chèque semble immense à chaque année quand la nouvelle arrive, mais c'est parce qu'on est 8,5 millions de personnes au Québec. Si on divise par la population, par personne, on est ceux qui en recevront le moins dans les récipiendaires de péréquation au Canada. Si on exclut l'Ontario qui vient de commencer à recevoir, même l'Ontario reçoit de la péréquation. Donc, cette illusion-là qu'on est dépendant à la péréquation et qu'on serait des grands quêteux, c'est faux. Comme je le disais, je le répète, on est ceux qui en recevront le moins. Et c'est une compensation partielle pour les coûts réels qu'on a en cours d'appartenir au Canada. Donc, c'est un mauvais, un très mauvais contrat pour nous, cette péréquation-là. Et actuellement, dans le paysage canadien, la péréquation se résume à une simple chose. Les provinces qui ont du pétrole contribuent. Les provinces qui n'ont pas de pétrole en reçoivent. Parce que la péréquation, ce n'est pas un système qui transfère la richesse des bons vers les pas bons ou des riches vers les pauvres. C'est un système qui vise à aplanir la capacité fiscale de tout le territoire. C'est-à-dire que si une province a du pétrole, elle a une capacité fiscale accrue parce que c'est un bien qui est en forte demande mondialement. Donc, ce n'est pas parce qu'elle est meilleure ou plus intelligente, c'est parce qu'elle a une ressource qui augmente sa capacité fiscale. Donc, ce n'est pas un transfert des bons vers les pas bons. Au référendum de 1980, le Québec est un contributeur net au système. Maintenant, puisqu'on n'a pas de pétrole et que c'est le produit en vogue, pas pour très longtemps, mais ce l'est, ça s'est renversé. Mais dès que les nouvelles énergies vont prendre la place du pétrole, parce qu'on sait que le pétrole a une fin physique, ce n'est pas de la philosophie, il y a une fin physique au pétrole, la force et le potentiel qu'on a dans les énergies propres, les énergies vertes, ferait renverser encore la chose et on serait des contributeurs. Ce jour-là, j'espère qu'on sera devenus souverains depuis longtemps et qu'on bénéficiera nous-mêmes de nos richesses en énergie et en ressources naturelles. Mais bref, la péréquation, il ne faut jamais se laisser convaincre qu'on en dépend. C'est un coût pour le Québec d'appartenir au Canada à tous égards. Je m'en voudrais de ne pas donner l'exemple du iPod. Je sais qu'il y en a qui l'ont entendu 50 fois, mais j'aime bien illustrer la péréquation avec cet exemple-là. C'est comme si vous aviez 50 $ pour vous acheter de la musique sur votre iPhone ou votre Samsung ou quel qu'il soit. Donc, vous avez 50 $ pour vous acheter de la musique et votre voisin vient vous voir et vous dit « Donne-moi ton 50 $ et je vais te fournir 55 $ de musique. » Donc, ça a l'air d'une bonne affaire. Ce qu'il ne vous a pas dit, c'est que c'est 55 $ de musique que vous n'aimez pas et qu'il y a 10 $ de frais d'administration. Donc, vous vous retrouvez avec 45 $ de musique que vous n'aimez pas écouter plutôt que d'avoir choisi 50 $ de musique à votre goût. C'est exactement ça la péréquation parce qu'on nous impose des programmes qu'on ne ferait pas et il y a des dédoublements de ministères. Ça, c'est les arguments à déboulonner qu'on nous lance quand on ne sait plus trop quoi dire du côté fédéraliste, mais fondamentalement, la raison pour laquelle il faut devenir souverain, c'est qu'il faut aussi et surtout miser sur nos forces. Et en ce moment, nos forces, on ne peut pas les exploiter à plein parce qu'on envoie de nos ressources fiscales, nos ressources légales même et nos ressources de négociation hors Québec de façon continue. Et j'ai mis ici quelques exemples de nos grandes forces sur le plan mondial. Notre créativité, notre culture est reconnue partout dans le monde. On a des ambassadeurs en danse, en musique, en théâtre, en cirque, en à peu près tout au monde. Notre créativité pour une population de 8 millions et demi, c'est absolument phénoménal ce qu'on crée au Québec. Et on a remarqué qu'historiquement, ceux qui regardent ça, quand on s'y met à quelque chose, ce n'est pas très long qu'on est parmi les meilleurs. C'est incroyable le potentiel des Québécois. Il faut miser là-dessus et retrouver cette fierté-là. Véronique en parlait encore. Cette fierté-là de se développer, de nous développer à notre plein potentiel nous-mêmes. En termes d'énergie renouvelable, il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde qui est aussi bien doté que le Québec en termes de tout ce qui n'est pas énergie fossile. On parle de l'hydroélectricité, évidemment, mais de l'éolien, du solaire, de l'hydrolien, de la biomasse, de la géothermie, de l'hydrogène. Toutes les formes d'énergie au Québec, on a ce qu'il faut pour les développer. Et moi, j'ai un espoir que le Québec souverain sera rapidement la première nation à annoncer de façon historique au reste de la planète qu'on fonctionne sans aucune goutte de pétrole ou de ressources fossiles. Je suis convaincu qu'on peut être ceux qui annonceront ça. En termes de ressources naturelles, j'en ai parlé. On a à peu près tout ce qu'il faut ici pour développer à peu près tout ce qu'on veut aussi. Il faudrait simplement peut-être arrêter de les donner, par contre, nos ressources. Le vérificateur général, il n'y a pas si longtemps, avait fait un rapport assez troublant qui montrait qu'on donnait plus de crédits d'impôt aux compagnies minières étrangères qu'elles nous versaient de redevances sur nos ressources. Donc, en fait, on se trouvait à les payer pour venir chercher ce qu'il y a dans notre sol. Donc, il y a peut-être une bonne réflexion à y avoir là-dessus. Les pays qui peuvent s'enrichir avec leurs ressources naturelles devraient le faire. Et je ne pense pas que ça devrait être un enrichissement qui devrait être privatisé vers des actionnaires de quelques compagnies chanceuses. Ça devrait vraiment être collectif parce que je suis de ceux qui pensent que ce que personne n'a inventé appartient à tout le monde. Et le minerai qui est dans le sol, c'est personne qui l'a inventé. C'est la nature qui l'a créé sur des millions d'années. Ça devrait être une richesse collective dont bénéficie la collectivité. L'entrepreneuriat collectif, là, vous allez me voir venir. J'arrive du chantier de l'économie sociale. Et l'entrepreneuriat collectif, c'est un synonyme de l'économie sociale. Moi, j'aime bien l'appeler l'entrepreneuriat collectif parce qu'il n'y a pas l'aspect péjoratif du mot « social ». Malheureusement, quand on dit « économie sociale », les gens pensent à lutte à la pauvreté et à l'aide aux démunis. Alors que tout ce que ça veut dire, c'est que c'est de l'entrepreneuriat collectif, c'est-à-dire que c'est des coopératives et des organismes à but non lucratif qui font du développement économique, qui créent le même nombre d'emplois, la même richesse qu'une INC pourrait faire, mais qui répartissent mécaniquement beaucoup mieux cette richesse-là de par la forme juridique de l'entreprise. Il n'y a pas d'actionnaire dans une coopérative ou dans une OBNL. Donc, la richesse créée retombe sur toute la collectivité. Ça, c'était juste pour vous réveiller. Donc, la richesse collectivement créée retombe sur toute la collectivité et le Québec, bien peu de gens savent ça, est le leader mondial en entrepreneuriat collectif. C'est une part de notre PIB qui est plus grande qu'à peu près partout sur le reste de la planète. Et quand j'étais au chantier, on recevait régulièrement des délégations internationales qui venaient voir comment le Québec avait organisé son réseau d'entrepreneuriat collectif. C'est une des raisons qui ont fait qu'en 2008, on a mieux traversé la crise qu'à peu près tous les pays du monde. C'est par le grand nombre, entre autres, mais c'est par le grand nombre d'entreprises collectives qu'on a ici. Cathy Lepage, qui est quelque part dans la salle aussi, qui est notre candidate, vient de l'économie sociale aussi, connaît très bien le domaine. Donc, on a dans notre équipe des gens qui connaissent ce créneau-là, qui fait du Québec un leader mondial et une grande fierté à avoir aussi là-dessus. Ça fait vraiment beaucoup partie du modèle québécois qui nous a aidés, comme je le disais tantôt, sur la nouvelle façon de l'OCDE de mesurer l'avancement des pays. Le fait que notre entrepreneuriat collectif soit si fort contribue beaucoup dans l'équité entre les personnes et les régions au Québec. Intelligence artificielle. On est la plaque tournante mondiale de ce phénomène-là qui va devenir omniprésent très, très rapidement. On a Joshua Bengio et plein d'autres chercheurs ici qui sont au Québec et qui veulent rester au Québec par la qualité de vie qu'on a ici. Quand j'entends M. Bengio dire qu'il y a des offres infiniment plus payantes ailleurs dans le monde, mais qu'il veut rester à Montréal parce qu'il aime le Québec, moi, ça me fait chaud au cœur d'entendre ça. Et il faut miser là-dessus. Il faut que nos innovations soient exportées à l'extérieur plutôt que d'acheter celles que d'autres feront si on ne les fait pas. Mais bref, on est mieux positionnés que quiconque dans le monde pour être des leaders de l'intelligence artificielle. Le développement régional. Le jour où on sera souverain, j'ai fait allusion à ça dans ma petite minute tantôt. Le jour où on sera souverain, les milliards qu'on envoie à l'extérieur du Québec vont rester chez nous. Et ce ne sera pas tout centralisé à Québec parce que ce serait un peu centralisé comme État. Ça va être redistribué vers les régions, les MRC, les municipalités. Et enfin, ces municipalités-là vont avoir tout le budget et tous les moyens nécessaires pour se développer à leur plein potentiel. Parce qu'actuellement, on peut dire que le gouvernement précédent qui était là pendant 15 ans, presque ininterrompu, a vraiment travaillé, a vraiment fait un travail pas très joli de désolidarisation et de destruction des structures de concertation régionales et locales, entre autres en éliminant les CLD que le Parti québécois avait mis en place. Donc, le Parti du développement régional, si le Parti québécois est pour un territoire comme le Québec, c'est vital qu'on occupe notre territoire et qu'on le fasse grandir. Donc, le développement régional est fondamental et la souveraineté va nous apporter les moyens de faire ce développement régional-là, moyens qu'on envoie pour l'instant hors Québec, un autre gouvernement qui ne siège même pas au Québec, comme je le disais. Notre relation avec les premiers peuples aussi, je pense qu'on pourra en venir avec des ententes beaucoup plus simples avec les premiers peuples d'égal à égal en tant que pays souverain plutôt que le fédéral le fait en ce moment avec la Loi sur les Indiens, qui il n'y a pas si longtemps dans notre histoire s'appelait encore la Loi sur les sauvages, si ça peut vous donner un peu l'état d'esprit dans lequel elle avait été rédigée. Donc, le Québec a montré avec les accords de la Abbé James, la paix des braves, qu'il est une des nations les plus avancées dans le monde pour s'entendre bien avec ces autres peuples-là. Et il y a quelque chose d'assez anormal. Si je vous dis japonais et italien, vous allez pouvoir me donner des spécificités de chacune des deux cultures puisqu'il les distingue. Si je vous dis Abenaki et Huron-Wendat, il n'y a pas grand monde qui pourrait dire telle caractéristique appartient à tel premier peuple et pourtant on vit sur le même territoire avec eux. Donc, il y a vraiment quelque chose à corriger là-dedans. Et moi, je suis convaincu qu'un gouvernement souverain du Québec s'entendrait beaucoup plus facilement et rapidement avec les premiers peuples que ne peut le faire le gouvernement fédéral actuel. Puis, on a des preuves historiques de ça. Je suis un cube de glace. Ça fait mal la vallée de la glace. Présent dans le monde, les voies raisonnables dans les forums internationaux, il n'y en a pas trop de nos jours. On voit des États comme… je ne vais pas faire de politique étrangère et créer de… je nommerai pas de pays. Mais il y a des pays qui sont des pays voyous. Et de plus en plus, il y en a en fait. On pensait qu'il y avait un cycle où tout devenait bien tranquille, mais de plus en plus, il y a des pays voyous qui apparaissent. Donc, des voies raisonnables aux forums internationaux. Il n'y en a pas de trop. Et le Québec serait assurément une voie raisonnable de plus aux Nations unies, tour à tour au Conseil de sécurité quand on y accéderait aussi, ou à d'autres tables de négociation commerciale ou culturelle à l'UNESCO, etc. Donc, notre voie dans le monde va embellir non seulement le Québec quand on sera souverain, mais va aider la planète aussi à mieux faire les choses. Et ça, il faut en être conscient. La souveraineté, ça va aider le Québec d'abord, mais ça va aussi contribuer à embellir le monde en général, j'en suis convaincu. La langue française. On entend encore trop souvent parler du fait que ce serait un boulet qu'on parle français plutôt que l'anglais et que ce serait à la source du problème. Ceux qui regardent les projections démographiques et les projections linguistiques dans le monde savent très bien qu'en 2100, c'est demain matin ça, la langue dominante dans le monde, la langue la plus parlée, plus que le mandarin, l'anglais ou l'espagnol, ce sera le français grâce à l'Afrique qui se développe très, très vite. Donc, le fait qu'on soit un pays francophone est une force puisqu'on parlera la langue la plus parlée dans le monde d'ici peu. Et il y a un aspect aussi finalement de démocratie élémentaire à la souveraineté. En ce moment, le gouvernement, notre gouvernement supérieur, si on peut l'appeler comme ça, c'est le gouvernement fédéral que l'on n'élit pas au Québec. Il y a un vice démocratique à la base de tout ça. Et René Lévesque en parlait beaucoup. Il y a un vice démocratique. Et René Lévesque n'a pas vu l'exemple de 2011, mais nous, on l'a vu. En 2011, 10 % des électeurs québécois ont voté conservateur. Donc, 9 sur 10 n'ont pas voté ou n'ont pas voté conservateur. Malgré tout, ça a été le gouvernement majoritaire fédéral qui nous a ensuite imposé ses politiques au Québec comme partout ailleurs au Canada. Donc, 9 personnes sur 10 s'y opposaient. Ça a été notre gouvernement. Donc, il y a une réalité mathématique et démographique qui fait en sorte que le Québec n'aura plus grand-chose à dire dans qui deviendra son gouvernement supérieur. Et ça, c'est un vice démocratique à réparer au plus vite. Le Parti québécois, dans son programme, a aussi une belle réparation qui est insérer un élément proportionnel dans le système électoral. Donc, tout ça fait en sorte que pour des raisons de base démocratique, il faut qu'on soit souverain au plus vite parce qu'en ce moment, on n'est pas représenté, on ne choisit pas le gouvernement qui nous impose ses vues, qui sont souvent différentes de ce qu'on choisirait nous-mêmes. Donc, c'est des arguments qui s'additionnent pour faire en sorte que finalement, c'est une sacrée bonne idée de devenir souverain le plus vite possible. Donc, remettre le Québec au monde. Dans le premier mandat, on l'a indiqué, on a la meilleure plateforme de tous les partis. Et il faut faire en sorte que les gens le sachent, que ça les touche dans leur quotidien, que ce soit le réseau des garderies, que ce soit les hôpitaux, les écoles, le développement économique. Donc, remettre le Québec au monde dans le premier mandat, c'est de remettre le Québec à la population du Québec après 15 ans d'un travail plutôt néolibéral que social-démocrate. Ça, c'est en n'en pas douté. Et donc, remettre le Québec au monde aussi par la suite, en convaincant les gens du bien-fondé de la souveraineté, c'est de le remettre au monde sur le plan global aussi, internationalement, avec la souveraineté du Québec, évidemment. Donc, remettre le Québec au monde, ça marche sur les deux paliers. Et je trouve que c'est ce qu'on a à faire. J'imagine que vous y croyez autant que moi. Alors, au travail tout le monde. Bonne campagne.